Les noix de coquille Saint-Jacques, la royale de foie gras avec l'émulsion de parmesan et le velouté de potimarron. Ensuite on poursuit avec la caille farcie au foie gras et on termine le repas avec une meringue tendre à la crème de marron, chantilly et chocolat chaud. Le tout pour moins de 20 euros. Pourtant Jean-Louis Nomikos ne lésine pas sur les produits de fête, alors après les cailles et le foie gras, arrivés au coquille Saint-Jacques, chaque euro compte. Pour rentrer dans le budget, le chef va accompagner ses produits nobles de légumes plus ordinaires. Une fois le tablier enfilé, on garnit les noix de Saint-Jacques d'un beurre mélangé à une poudre de noisette bourraillée. Pendant ce temps, les poireaux blanchis sont dorés à la poêle. Ne restera plus qu'à parsemer les coquilles de pommes granites. Pour apporter un petit peu de croquant et d'acidité, on a là pour 4,70 euros à peu près. Après le poisson, place au foie gras juste assez pour donner de la rondeur au plat. Le mélanger avec deux oeufs entiers, de la crème, dans un four très bas, à basse température et cuisson à environ 35 minutes. Du foie, on en trouvera également dans les suprêmes de cailles qui constitueront le plat principal. Le foie gras va fondre un tout petit peu et en même temps il va nourrir l'écherne de la caille. Donc ça va apporter une certaine saveur et surtout beaucoup de moelleux. Là nous sommes à moins de 4 euros par personne. Côté budget, plus d'écart possible pour le dessert, Jean-Louis Nomikos opte pour la simplicité. De la crème de marron, des meringues, de la glace vanillée et de la chantilly. Qu'à cela ne tienne, la fantaisie se trouve dans la présentation. Il ne restera plus qu'à napper de chocolat noir au dernier moment.